Nous accueillons pour la République Tchèque l'ex-champion d'Europe Thomas Ferner. Alors lui c'est un patineur de très très grande qualité qui s'annonce extrêmement spectaculaire en gala, ça nous le savons, et extrêmement dangereux dans l'optique des différentes échéances européennes, olympiques et mondiales de cette année. Je pense que vous êtes d'accord, Annick. Complètement, il l'a déjà été dangereux. Oui, il l'a prouvé par là, c'est absolument. Il continue et effectivement c'est un patineur à suivre que vous allez voir tout le long de la saison et qui veut les mêmes choses que nous, les médailles d'or. Oui, oui, le problème c'est qu'il y a plusieurs candidats pour une seule médaille d'or. Éternel problème. Alors voyez Philippe, ça c'est une chanson qui vous ressemble. Always look on the bright side of life. Regardez toujours du côté positif de la vie. Je trouve que ça vous va bien Philippe. Oui, par les temps qui courent, il vaut mieux en plus. Alors cet extrait du film The Life of Brian, immortalisé par les Monty Python, qui vous vaut bien également Philippe. Formidable Thomas Werner, vraiment, qui honneur de sa présence ce gala de Courchevel. Puisque nous parlions d'échéance européenne, mondiale et olympique. Philippe, je préciserai que le 11 février, vous allez porter, le 11 janvier, vous allez porter la flamme olympique. Oui, on m'a fait cette proposition que j'ai tout de suite acceptée parce que je trouve que c'est un grand honneur qu'on me demandait d'aller porter la flamme sur 200 ou 300 mètres de footing au Canada, dans le pays de Saskatchewan. 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 Vous y arriverai. Ah oui, j'y arriverai. À vos souhaits. J'y avais été avec mon père quand j'ai patiné dans la tournée Elvis Toyko et j'ai choisi cet endroit pour aller porter la flamme de cet esprit olympique de Vancouver. Et en plus, hommage à votre père. Ça, c'est très joli et ça vous ressemble. Et Philippe, puisque je sais que vous adorez Thomas Werner, qui est un patineur qui vous ressemble également. On en profitera pour dire qu'à partir du 11 février, vous serez avec Holiday on Ice à Paris au Zénith, puis en tournée. C'est exact, du 11 au 14, puisqu'après le 15, je viendrai vous rejoindre à Vancouver. Et ensuite, je rejoins la troupe tout de suite après les Jeux et après les championnats du monde pour continuer la tournée en France. Là, je ne serai pas patineur, je serai meneur de revue, mais étant donné qu'on a un spectacle de glace, mes patins seront jamais bien loin. Voilà. Vous voyez, vous qui nous faites l'amitié de nous suivre, vous avez sans doute eu, comme nous tous, des hauts et des bas en cette année 2009. Eh bien, gardez cette chanson en tête, regardez toujours du côté positif de la vie. Je sais que parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est un bien joli message d'optimisme que nous délivre Thomas Werner. J'adore ce patineur, je ne sais pas, Annie, que vous aussi. C'est un patineur que nous adorons. Toute la France l'aime et il aime beaucoup la France. Oui, le monde entier l'aime et il va falloir le suivre, l'ami Thomas, car sa confrontation déjà au championnat d'Europe avec Joubert, Préhobert, Ponsero et autres sera passionnante à suivre. Bravo à Thomas Werner. Le retour pour la...